Salut, c'est Pierre-François et bienvenue dans Stratévie. Aujourd'hui, je vais te donner l'unique secret pour être heureux, la seule manière d'être heureux. Alors reste attentif dans cette vidéo. Non, 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 je déconne, je déconne. C'est pas du tout ça. D'ailleurs, le sujet de la vidéo, c'est justement de te dire qu'il n'y a pas qu'une seule manière, il n'y a pas qu'un seul moyen pour être heureux. Être heureux, finalement, ça dépend de ta personnalité, ça dépend de toi et ça dépend de chaque personne. Comme je vous l'ai expliqué dans la dernière vidéo où je parlais de MBTI, de test de personnalité, chaque personne a ses propres besoins, chaque personne a ses propres désirs et chaque personne a un petit peu ses zones de stress, ses zones de comment il va combattre le stress, etc. Donc, si je reprends l'exemple rapidement par rapport à mon exemple propre, il y a des personnes qui vont adorer être en contact d'autres gens, des personnes qui vont adorer être entourées de gens, servir les gens. Le social, pour eux, c'est très important et ils vont être heureux avec ça. Là où pour les personnes qui sont plutôt dans mon type de personnalité, quand on voit la définition, on voit que ça laisse stress et finalement, c'est dans la solitude qu'il va se régénérer, entre guillemets, va récupérer l'énergie, se reposer. Là où les premiers, comme je te le disais, la solitude va peser sur eux, ça va être l'ennui, etc. Donc, juste pour te donner un exemple simple, chaque personne a ses propres besoins et chaque personne, forcément, aura sa propre définition de comment être heureux, aura sa propre méthode, sa propre manière pour décrire son propre bonheur. C'est comme quand on te dit « Qu'est-ce que pour toi la liberté financière ? » ou « Qu'est-ce que pour toi être heureux ? » « Qu'est-ce que le bonheur ? » Tu verras que la définition de ces mots-là, la définition de ce concept-là, peut être très différente pour beaucoup de personnes. J'ai rencontré des gens où c'était genre « Moi, je veux gagner 10 000 euros par mois, c'est comme ça que je me considérais indépendant financièrement. » Il y en a qui disent « Ah ben, dès que j'aurai 1 million, là, je serai indépendant financièrement. » Il y en a d'autres pour qui simplement avoir, et ça se rapproche plus de ma définition, avoir 1 500, 2 000 euros en revenu passif, ce sera la liberté financière puisque voilà, je n'ai pas forcément besoin d'un grand niveau de vie, je n'ai pas forcément besoin de me dire « Il me faut 1 million sur mes comptes, il me faut gagner 10 000, 15 000 euros par mois. » Donc, c'est exactement pareil pour le bonheur. C'est exactement pareil quand on veut définir la réussite, quand on veut définir le bonheur, quand on veut définir la dépendance financière, qu'est-ce que c'est pour chaque personne. C'est unique. Alors, si tu n'as toujours pas été convaincu par ça, c'est un petit peu comme pour te prouver que le bonheur, finalement, comment est-ce qu'on peut trouver le bonheur et d'où ça va, etc. Tu verras qu'il y a plein de courants, genre les Épicuriens, il y a même les Stoïciens, etc. Spinoza, plusieurs courants ou même plusieurs religions, le bouddhisme, le christianisme, etc. définira parfois de manière, sur des points similaires, parfois de manière totalement contradictoire, le bonheur. Là, récemment, j'ai lu un livre de Sénèque, ou donc Sénèque Stoïcien, qui, je vais dire, attaque un petit peu les Épicuriens avec Épicure. Mais c'est un petit peu ça, quoi. Il traite un petit peu de détruire les croyances des Épicuriens, sur le fait de profiter, profiter comme ça. Enfin, si tu connais un petit peu l'Épicurisme, l'Épicurisme, je pense, oui, eh bien, c'est pas du tout dans les valeurs de Sénèque, c'est pas du tout dans les valeurs du stoïcisme. Donc, pour te dire qu'il y a de multiples chemins, de multiples manières de définir son bonheur, et qu'à travers tous ces courants, à travers ces vidéos YouTube, à travers tout ce que tu pourras entendre la suite dans les livres, tu auras des réponses différentes, tu auras des chemins que tu pourras emprunter, des chemins que tu pourras tester, pour voir toi-même si c'est ton propre bonheur, et si c'est comme ça que tu réponds à ton propre bonheur. D'ailleurs, je suis désolé de te l'annoncer, si tu pensais que c'est sur YouTube que tu trouverais le bonheur, si c'est sur YouTube que tu te disais comment être heureux ou trouver le bonheur, si tu tapes ces mots-clés-là, je suis désolé de te l'annoncer, si tu penses que c'est sur YouTube que tu trouveras la solution. Sur Stratévy, du moins, si tu ne trouves pas la solution, je peux te présenter des pistes, je peux te présenter des résultats de recherche par rapport à mes recherches personnelles sur le bonheur, sur comment être heureux, mais jamais ça ne te donnera une seule définition d'un bonheur unique, de comment être heureux, d'avoir une seule manière universelle pour tout le monde, être heureux. Alors, comment justement être heureux ? Ce serait trop simple de te citer la phrase de Socrate qu'il avait repris, connais-toi toi-même, mais ça passe notamment par le fait de se poser des questions, se poser justement les bonnes questions et un petit peu être... C'est Socrate qui disait au contact avec ton âme pour justement dire qu'est-ce qui me rend heureux. Si je dois citer plusieurs petites idées comme ça qui sont sorties de différentes recherches, comme ça rapidement, je n'ai pas prévu de te le dire, mais tant que j'y suis, il y en a pour qui ce sera davantage social, il y en a pour qui ce sera davantage être en bonne santé, il y en a pour qui ça passera pour justement une richesse financière, et se dire je peux le montrer comme ça à d'autres gens. Il y en a pour qui, si c'est comme Spinoza, ça passera par travailler sur ses objectifs, ses projets et les réaliser. Et quand on sait ce qu'on aime, qu'on travaille sur ses passions, et bien justement le bonheur, ce serait de se dire je travaille sur ce que je veux et ça évolue. Il y a aussi ce qui concerne le flow, F-L-O-W, dans les techniques RH, c'est par là que j'ai découvert, où on te donne du travail, et que ce n'est pas trop dur, pas trop facile, que c'est dans tes niveaux de compétences. Des états comme ça, avec plusieurs chemins, tu en trouveras plusieurs sur internet, tu en trouveras plusieurs sur YouTube, et c'est pour ça que je voulais te dire aujourd'hui qu'il n'y a pas une seule manière d'être heureux. Et c'est pour ça, dès aujourd'hui, je t'invite à te poser les bonnes questions à toi-même. On aura sûrement moyen de reparler un jour de questionologie, de poser les bonnes questions, etc. Mais en attendant, arrête de chercher sur internet, arrête de chercher sur YouTube une seule solution unique pour être heureux. Je vais t'exister, deux, trois petites choses dans cette vidéo, notamment aussi des courants philosophiques comme le stoïcisme ou même comme les piqûres. Moi, je me rapproche beaucoup, je pense du stoïcisme et de Spinoza, en matière de parfois de pensée. À toi de te faire ta propre opinion, à toi de te faire tes propres questions, à toi de te faire ta propre définition du bonheur, de comment être heureux. Pour le reste, je te présenterai plein d'autres choses sur Stratévy. J'espère qu'on va se trouver dans une prochaine vidéo. D'ici là, je te dis, salut, abonne-toi ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada